Merci pour la santé que tu nous as redonnée. Merci, Éternel, pour tout ce que tu as fait en ce jour pour nous. Nous voici, Éternel, devant toi, fatigué et chargé. Nous espérons ton reconfort et tes bénédictions. C'est pour cela que, comme tu l'avais dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous voulons donc te présenter cette communauté. Notre communauté, l'Église presbyterienne de Paris Nord, Éternel, qui, malgré toutes les difficultés de l'existence, continue de combattre pour faire entendre ta parole. Nous ne sommes pas parfaits, comme ton Fils Jésus lui-même l'avait dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Conscients de cet État éternel, nous venons à toi, confus et meurtris, pour te demander de nous accueillir tels que nous sommes, mais surtout, de nous aider à surmonter tous les obstacles sur notre chemin, ce long chemin que tu nous as confié pour la mission à faire celle que tu confies à Jadis, à tes disciples. La mission de transmettre ta parole à la multitude. C'est ainsi que nous te confions la garde de notre berger. Le reverend pasteur Jean-René Chaud, Éternel, tu connais ses forces, mais tu connais surtout ses faiblesses. Viens par ton esprit sain de soutenir dans son combat pour faire connaître ta parole. Nous te confions, Éternel, sa famille qui est là hors d'atteinte de Satan. Voici, Éternel, nous demandons ta bénédiction sur ton Église, l'Église presbyterienne camerounaise, qui, comme toutes les fins d'année, va clôturer ses travaux en Assemblée Générale. Viens y être le maître. Éternel, et surtout, ne permet pas que le diable y ait le dessus, comme certains l'espèrent. Voici devant toi nos veufs, nos veufs, nos orphelins. Toi, tu sais ce qui convient éternel. Pouvoisir en abondance. Les malades ont plus que jamais besoin de ta puissante main de guérison. Viens en soutien à tous ceux qui, dans les hôpitaux, les maisons de guérisseurs se battent pour leur guérison et accordent leur cette santé éternelle. Mais surtout, guéris nos âmes meurtrées par tant de souffrances réelles ou fictives. Sors-nous des griffes de démons. Partout, éternel, des guerres et des bruits de guerre. Les hommes, seuls, ne connaissent plus que le langage des armes pour dialoguer. Dieu de paix, tu as promis ta paix, la seule véritable. Viens nous la donner maintenant. Nous t'en prions. Remets dans nos cœurs l'espérance d'une paix véritable venant de toi. Éternel, voici devant toi toutes les injustices de la terre. Dans les prisons, groupissent des gens qui ont péché et ont mérité d'y être. Mais là-bas aussi, éternel, groupissent des gens qui n'ont eu comme faute que d'être à contre-courant de l'autorité. Éternel, mets ta main de paix sur ces gens. Réapprends-leur la justice. Promets à tous ceux-là que seule ta justice est la vraie justice. Et surtout, éternel, enlève de leur cœur tout rancœur. Permets-leur de redécouvrir la paix sous ta justice. Éternel, le démon, en ce moment, est beaucoup plus puissant que jamais. C'est ainsi que nous venons de vivre un événement monstrueux d'une mère qui a tué son enfant. Éternel, fait que ces faits divers, comme nous les appelons ici, ne deviennent pas des véritables fléaux. La mort éternelle, nous l'avons méritée en pêchant au jardin d'Éternel. Mais la mort d'un enfant malgré tout cela est toujours atroce dans nos esprits. Éternel, viens rétablir la paix dans cette femme. Remontre-lui le chemin de la reconnaissance de ta voix. Éternel, surtout, à toutes les personnes concernées par ce drame, donne la mesure de ta loi qui est la seule vraie loi. merci Éternel de ne pas permettre que ce genre d'acte se remette à nouveau dans le désespoir des cœurs humains. Éternel, nous voici confrontés à l'hiver qui s'approche avec tous ses inconvénients. tous les ans, c'est la même chose. Nous, les hommes, ne rarrivons pas à trouver des solutions viables. Viens donc, Éternel, être auprès de tous ceux qui se battent pour aider tous les nécessiteurs qui ont besoin d'aide pendant cette période difficile. Éternel, aide-nous ton peuple ici rassemblé aussi à surmonter cette souffrance de l'hiver et de l'approche. Et surtout, Éternel, pour nous qui avons des difficultés de santé, des problèmes de santé, aide-nous à surmonter cet hiver par la volonté de ton fils. Éternel, nous sommes là maintenant à nous plaindre, à te parler de nos problèmes. nous oublions parfois l'essentiel éternel, celle de te demander de nous pardonner. Éternel, pardonne tout ce que nous avons pu commettre comme faute. Pardonne ce que nous t'avons confié, Éternel, mais surtout, pardonne aussi tout ce que nous avons tué au fond de nos cœurs par peur, par pudeur et parfois par mépris de nous-mêmes. Merci, Éternel, pour ce moment de grâce que toi tu nous as accordé. Pour cette journée, Éternel, nous te disons merci. Une fois de plus, Éternel, nous allons écouter ton message. Nous allons écouter le message de ton serviteur. Éternel, éclaire-le. Éclaire-le dans ce message et surtout, ouvre nos cœurs d'esprit pour que nous puissions suivre ton message avec le mérite qu'il a et surtout, Éternel, que ce message puisse réellement faire à nous des hommes qui sont dignes de ta confiance et permet que plus tard, ce message, nous puissions le transmettre à d'autres afin qu'il soit aussi comblé de ta parole. merci, Éternel. Nous allons maintenant te laisser ton messager afin que lui puisse nous transmettre ton message. Nous t'avons demandé beaucoup de choses, Éternel. Nous te demandons de nous les accorder, mais nous ne sommes pas justes. C'est pour cela que nous ne te les demandons au nom de ton fils Jésus, mort sur la gloire pour nous. Amen.